Une heure avec Indochine, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous retrouver en ce dimanche sur RFM. Et le plaisir est encore décuplé avec la présence de Nicolas Sirkis et Oli de Sattes. Indochine, bonjour. Bonjour, bon dimanche à tous. Bonjour à tous, absolument, vous avez bien raison. Babel, Babel est sorti la semaine dernière. La billetterie a démarré hier et alors c'est un carton. Évidemment, on n'est pas surpris. J'ai marqué Indochine, chante les valeurs, les valeurs. Piliers du groupe, l'amour, l'espoir, la solidarité, la compassion, la tolérance. Le tout enveloppé dans la poésie des riffs de guitare. Oui, bien. Ça vous va les jeunes, Oli ? C'est très beau. Les jeunes, moyennement. On démarre cette émission avec l'amour fou, c'est également dans Babel, Babel. Indochine est avec nous, Nicolas et Oli, l'amour fou. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce titre, mon cher Oli ? Quoi dire ? Il est tourné à l'électronique ? Oui, un peu électro. Moi, j'aime bien ça, non ? Moi, je trouve que c'est vraiment ça que ça m'a inspiré. Et puis alors, je trouve les textes tellement charmants. Le cheval de Troie, il y a une espèce de protection. On se sent enveloppé quand on écoute cette chanson. Il y a le gimmick. Déjà, il commence par une guitare funk, là. On n'a jamais fait ça. Après, il y a ce gimmick synthé avec ce son particulier qu'on a trouvé par hasard. Heureusement qu'on l'a samplé comme ça parce qu'on ne retrouve plus le programme. Et puis après, oui, il y a le texte. Ce qui m'a influencé, c'est moi qui ai essayé d'endormir mon fils. Oui, c'est ça. C'est mignon, le tapis volant. La peur de la nuit, etc. Donc oui, et puis c'est un amour fou. On se défonce quand même pour essayer d'endormir. Et puis il est 11h du soir, on a envie d'autre chose. Et 11h30, minuit, qu'est-ce qu'on peut dire ? Tapis volant. Oui, c'était mignon, cheval de bois, tapis volant. Ça touche. Oui, ça touche. Je l'ai trouvé très enveloppante, cette chanson. Et ça s'endort. Tu y arrives avec ça ? Je te donnerai tout ce que j'ai raté, en revanche. Oui, après, c'est... Oui, parce que moi, j'ai eu plusieurs enfants. Et puis des fois, j'ai raté un peu beaucoup de choses dans leur vie en étant très occupé. Ah oui, tu as eu l'impression de rater ? Ah oui, oui, oui. Moi, je ne culpabilise beaucoup. Je suis ravagé par les remords et les regrets. Oui, mais ça, je crois que c'est globalement, tu es comme ça. Est-ce que tu es satisfait de toi, en général ? Oui, mais voilà. Non, mais heureusement, parce que sinon, qu'est-ce que tu ferais ? Tu ne ferais rien. Oui, oui. Donc, oui, il y a toujours des regrets et des remords, oui, absolument. Mais moi, j'assume. Je trouve ça vraiment bien. Les gens qui disent, je n'ai ni regrets ni remords, je trouve ça louche. Je sais que pour cet album, notamment, vous avez fait, je ne sais pas, plus de 60 titres, non ? Il me semble, c'est ça. Je vous rappelle quand même que Quissy Jones, quand il avait fait Thriller, il avait fait 460 projets. Justement. Oui. C'est quand j'ai lu qu'effectivement, Quissy Jones avait fait Thriller et il avait fait 420 projets pour 8 morceaux. J'ai dit, waouh ! Donc, maintenant, je l'amène dans la charrette et on compose 50 à peu près de titres par album. C'est vrai que dans les années 80-90, il y avait une exigence sur l'album. On avait l'impression que c'était vraiment un condensé de ce que l'artiste pouvait faire de meilleur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus dans une optique single. Il y a deux singles, puis le reste fait un peu remplissage. Donc, nous, on essaye de faire l'inverse. Pour nous, c'est des albums de single. On fait toujours des morceaux qu'on aime sur l'album. Alors, effectivement, ça peut être très impartial et très aléatoire. Il peut y avoir des très bonnes chansons qui sont à la poubelle. Je propose un titre que Nicolas va m'aider. J'adore ce chanteur. Lil Nax, c'est un rappeur ouvertement gay et qu'il revendique. C'est très, très bien. That's what I want. That's what I want. Une heure avec Adochine, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chanter en anglais, c'est une bonne idée parce que tu l'as déjà chanté en anglais plusieurs fois. Je me suis attardé sur des reprises. Oui, j'ai vu. Mais c'est bien. Oui, oui, c'est bien. C'est un hommage aussi à la musique que vous aimez. Oui, de toute façon, on vient du rock anglais, enfin du rock anglo-saxon. Enfin, personnellement, moi et toi aussi. Oui, pareil. Absolument. On n'a pas été formaté chanson française. Moi, je l'ai découvert plus tard. Et j'ai découvert des choses qui m'ont vraiment bouleversé dans la chanson française. Celles que Ygelin, Renaud, Gainsbourg, Dutronc, etc. Quand on dit que votre album, il est aussi féministe, on sait tous les messages qu'il y a dans cet album, Babel Babel, qui est magnifique. Par exemple, Victoria, ce serait quoi pour vous ? Féministe, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous, on peut dire qu'on est féministe. Mais enfin, Victoria, c'est... Bon, il y a Shana, on en a parlé de Shana. 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 C'est... Victoria, c'est une chanson sur... J'ai été très marqué par les images qu'on voit des soldats et des soldates ukrainiennes et ukrainiens unis pour la même cause et qui défendent les leurs. C'est très impressionnant. Et on a été filmer des ukrainiennes pour la vidéo de la scène quand elles jouent les cuivres et c'était très émouvant. La Russie doit perdre, sinon le monde perdra. Ça, c'est Zemiski qui le dit, oui, au début du discours. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort, bien sûr que c'est important, bien sûr. En poursuit en musique avec l'aventurier. L'aventurier, c'était ta passion des BD ? Non, franchement... Non, Henri Verne ? Non, non plus. Non, non, c'était ce que j'avais dans ma bibliothèque. Tu avais 22 ans. J'avais 14 ans quand j'avais ces livres. Et puis, quand j'ai écrit l'aventurier, j'avais 22 ans. J'ai piqué le bouquin et j'en ai fait un cadavres-eski. Donc, tout ce qu'on a... Premier succès, c'est en 192. Absolument, absolument. L'aventurier, c'est culte. L'aventurier, c'est sur RFM Indochine, est avec vous. RFM, midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Vous êtes bien en compagnie de Nicolas Cirquiste et Oli de Sade. Je suis très heureux de vous accueillir. Je vous aime beaucoup. En plus, j'aime. Merci beaucoup. Je sais que j'aime le dire. Oui, je sais. Vous le disiez souvent quand on vient. Vous le disiez souvent. Vous le disiez souvent. Alors, on en a eu au niveau du français. Oui, oui, on s'en fout. C'est dimanche, c'est dimanche. Les textes sont tellement magnifiques, tellement littéraires. Non, mais c'est vrai que j'ai eu plaisir, en plus, à écouter Babel, Babel, qui est incroyable. C'est vraiment... On ne sait que choisir, en fait. C'est ça, c'est un album qui va accompagner les personnes longtemps, longtemps, longtemps. Il y a plein de chansons de culte, on le sait. D'abord, en dehors des messages qui sont là, la musique qui va avec, mais c'est top. C'est très dense, très gentil. Vraiment, c'est un sacré boulot. Tellement agréable à écouter, je trouve, avec tous ces titres, vraiment. Parce qu'il y en a plein. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, comme au marché. Bon, je garde Indochine, on les retrouve tout de suite après ça sur RFM. Une heure avec Indochine, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Toujours en compagnie d'Indochine, je vous rappelle qu'il y a des albums à dédicacer d'Indochine. Vous envoyez au 739-16, évidemment. Dès que vous entendez un tube d'Indochine, et d'Indochine qui sont nombreux et qu'on en diffuse beaucoup, beaucoup sur RFM. Parce qu'on vous aime beaucoup. On va écouter maintenant nos célébrations. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur nos célébrations ? C'est la première fois qu'on faisait une chanson unique. Pas pour rentrer pour faire un album, mais on s'est dit, on va faire un inédit. Un inédit pour les singles collections. Et on a eu du bol tout d'un coup. Parce qu'en plus, il était quand même sur une compilation que de singles et de tubes. Il fallait pas qu'il soit en deçà de ces titres de la compilation. Mais il y a eu une magie. Il est venu assez vite, ce titre, finalement. Voilà. Il est venu très vite. Et c'est un titre qui est sur scène. Incroyablement, là encore, on était dans un grand magasin à Lille pour l'ouverture de... Enfin, la sortie de l'album. Et puis on a joué à Bruxelles. Même en acoustique. Et au stade, ça reste le moment... Quand on est arrivé au stade, c'est le premier morceau du concert. Et reprendre tout le monde... Moi, j'ai toujours la gorge nouée. Tout le monde reprend nos célébrations. C'est... Wow ! Nos célébrations. C'est sur RFM. RFM, midi 13h. Une heure avec. Présenté par Bernard Montiel. Nicolas Cherki et Soli de Sade sont avec nous. Indochine. Babel, Babel est sorti. Je vous rappelle que la billetterie est ouverte. Je vais donner les dates de la tournée dans quelques instants. L'aréna Tour. Je propose un blind test, chers amis, si vous le permettez. C'est une tradition. Nous vous le permettons. Dans cette émission. Si vous ne trouvez pas, là, catastrophe. Il a trouvé Oli, je vois. Ah oui, il est high. J'adore ce titre. Bah oui, non mais... Effectivement, c'est le titre rock que j'écoute le plus en ce moment. Et c'est des gens extrêmement gentils. C'est des Suédois. Ludwig les connaît très bien. On a été les voir à l'Olympia. Et ils rêvent de reprendre la sécheresse du Mekong. Parce qu'ils étaient jeunes quand l'album Perel Jaune est sorti en Suède. Ils rêvent de le refaire. Donc j'espère un jour pouvoir le faire. Carrément. En tout cas, Oli a trouvé avant toi, Nicolas. Sur scène, ils sont fous. C'est totalement faux, sur scène. C'est les meilleurs. Ils ont l'air un peu déjantés, je trouve, quand on voit le... Des Suédois qui boivent de la bière, raisonnablement. C'est juste ça. Deuxième titre. Là, c'est Nicolas, il faut du coup. Désolé, pour l'instant, j'ai pas le truc. La voix me dit quelque chose. C'est que... C'est ça. Bravo. On a travaillé avec leur mixeur, Shana... Shana... Shane. Shane, j'allais dire Shana Twain. Oh mon dieu. J'adore ce groupe. Et le nouvel album vient de sortir. C'est sans beau choix à vous, ça. C'est à Play. C'est sur Instagram, la Playando. La Playlistando est très pointue. Mais oui, je regarde. Très intéressant, on découvre beaucoup de choses. Merci. Allez, un dernier titre. C'est un groupe de filles qui s'appelle... C'est Big Moon. Non, il y en a trois. Il y a Always. Non, c'est pas celui-là. C'est Porridge Radio. Oui, Porridge Radio. Ça, c'est un super groupe. C'est très beau. Oui, mais super indépendant. Ça fait même pas 10 000 vues sur YouTube, mais ça mérite que d'être connu. Mais oui, mais c'est dingue. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est pour ça que je regarde ce que vous faites. Parce que je regarde, du coup, je découvre ces personnes. Je dois reconnaître, je connais ces personnes. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Porridge Radio, c'est... Oui, oui, oui. Mais il y en a plein. J'ai sorti sur mon label une compilation qui s'appelle Girls Don't Cry, où il n'y a que des groupes de filles californiennes, new-yorkaises. Et la qualité des chansons est à tomber par terre. Allez, on pense en musique avec Metallica. Nothing Else Matters. C'est sur RFM. Une heure avec Indochine. Présenté par Bernard Montiel sur RFM. On a le plaisir de retrouver Nicolas et Oli. Indochine sont avec nous, évidemment. Il y a un titre qui m'a bouleversé aussi, vraiment touchant. Annabelle Lee. Tu l'as trouvé très, très beau. C'est l'année des parents qui s'en vont. C'est l'année, le titre le plus dur. C'est Edgar Poe, ça. Oui. Alors, Annabelle Lee, c'est un poème d'Edgar Poe. Et paradoxalement, j'ai, comment dirais-je, brodé ce titre par rapport à la vie. Oui, on arrive, nous, à nos âges, tous, où on commence à perdre nos parents, à perdre des amis. Et c'est difficile à accepter, c'est difficile à s'entendre dire, oui, mais c'est la vie. C'est compliqué, cette éternité ou ce côté éternel qui n'existe pas. Donc, c'est un peu, ouais, c'est chiant. L'idée d'être orphelin ? L'idée d'être orphelin, c'est curieux quand même. C'est qu'on a toujours un papa, un maman. Et puis finalement, après, on n'a plus de père, on n'a plus de mère. Ça doit être beaucoup plus compliqué quand on est jeune que quand on a mon âge. Mais c'est quand même compliqué. C'est marrant, tu parles beaucoup d'âge. Mais pourquoi ? Le temps qui passe, ça t'inquiète ? C'est la peur de la mort ? Non, le temps qui me reste. Le temps qui reste est plus inquiétant parce qu'il est limité. Tu as ces angoisses-là, Oli ? Non, j'y pense pas. Il a 15 ans de moins que moi. Il t'a 17 ans de moins que moi ou 18 ans. C'est ça. Ça se voit pas, mais oui. Si. Mais toi, tu fais pas ton âge, de toute façon. Vous, pardon, vous ne faites pas votre âge, monsieur ? Non, monsieur Serkis, j'ai 67 ans. Mais vous les faites pas, vous les faites pas. Oui, mais je suis pas du tout inquiet par la mort. Mais c'est pas la mort qui m'inquiète, c'est le temps qui reste. Le temps qui reste. J'ai bien compris. C'est vrai que les projets, par exemple, si on veut faire une tournée d'estade ou je sais pas quoi, ça s'improvise pas en 6 mois. Ça veut dire que ça prend 3 ans. Donc forcément... Ah oui. Oui, mais les rockeurs sont éternels et adolescents, je trouve. Ben ça, c'est exactement. Et quand on est confronté à la perte des proches, on disait, mais notre vie n'est pas si éternelle que ça. On vit dans une sorte de nuage. On fait du rock. À nos âges, c'est quand même fou. On fait ce qu'on veut. Enfin, on vit comme des ados, quelque part. En ayant des responsabilités, on paye nos factures. Mais le truc, c'est... Responsable, tu veux dire ? Absolument. Je me sens beaucoup plus responsable que beaucoup d'adultes. Oui, ça, c'est sûr. Mais ça, dès que j'avais 20 ans. Cats and trees. Please, 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 please. J'ai beaucoup ce cours français. C'est sur RFM. RFM midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Le plaisir d'accueillir Nicolas Cirquis et Oli de Sainte. Indochine, Babel Babel est sorti. La billetterie est ouverte depuis hier. 10h, je sais que c'est compliqué. Mais allez-y quand même, essayez. Vous allez peut-être réussir. Et puis en tout cas, ici, nous offrons des albums dédicacés. Envoyez à Indochine au 73916. Il y aurait peut-être la chance d'être tiré au sort. Alors, chers amis, je vais donner les dates de la tournée. Parce que c'est important. L'Arena Tour. Donc, le 31 janvier et 1er février, ce sera Aix-en-Provence, l'Arena. Les 7 et 8 février, à Lyon. Le 14 et 15 février, à Orléans. Le 21 et 22 février, à Amnéville. Le 28 février et 1er mars, à Strasbourg. C'est Zénith, là en revanche. Le 7 et 8 mars, à Bordeaux, Arkea, Arena. Les 14 et 15, c'est Toulouse, au Zénith. Le 21 et 22 mars, à Montpellier. Le 4 et 5 avril, à Bruxelles. Le 18 et 19, à Nantes. Le 25 et 26, à Clermont. Je donne toutes les dates parce que ça intéresse toute la France qui nous écoute. Parce que vous avez des fans depuis toujours qui vous suivent et qui vous écoutent. Le 9 et 10 mai, à Rouen. Le 16 et 17, à Lausanne. Les 23 et 24 mai, à Reims. Les 6 et 7 juin, à Douai. Les 20 et 21 juin, à Paris, à Corre, Arena. Et à Dijon, ce sera le 13 et 14 juin. Voilà, on va s'attendre à quoi ? Encore un truc incroyable, comme le Central Tour ? On va essayer d'être incroyable. On va essayer d'être déjà honoré tous les gens qui se battent pour avoir des places ce week-end. On va essayer de faire quelque chose d'inoubliable. De recevoir les gens dignement. Et de jouer pour 2h30, 2h45. Oui, absolument. Sans qu'ils s'embêtent. Ça va être immensément intime. Comment vous les qualifiez, cet album ? Il est déraisonnable ? Il est étrange, magnifique, déraisonnable, impressionnant. Je les détestais très souvent. Jusqu'à sa sortie. Là, tu le redécouvres maintenant. Mais là, je suis super content de le découvrir dans les radios qu'on fait. Et puis avec les gens qui écoutent. Ah oui, finalement, elle est pas mal, la chanson. Comme là, le No Name. Oui, c'est ça. Le No Name ou même d'autres. Ou les Nouveaux Soleils. Enfin, oui, absolument. Voilà. Je propose d'écouter maintenant Ma Vie est à toi. J'adore, oui. Indochine. Une heure avec Indochine. Présentée par Bernard Montiel sur RFM. Ah, il fait ses textos pendant ton émission. Oli de Sade. C'est pas gentil. Mais c'était pendant la pause. Oui, pendant ton titre. Ma Vie est à toi. Oui, c'était pas une pause. C'était un titre à nous. C'est pas gentil. Bon, Indochine est en tournée. À partir de janvier, on a donné les dates. Merci les amis. C'est toujours un plaisir de nous accueillir. Nicolas Cirquis, Soli de Sade. Merci beaucoup. Indochine. Babel, Babel. Magnifique album. 17 titres. Au moins jusqu'à Noël. On en a pour son argent. Au moins jusqu'à Noël. Ça, c'est le truc. Pas mal. Merci beaucoup et bonne route les amis. Merci à vous. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci à vous.